Le raku, c'est un biscuit que vous faites cuire à 980 degrés quand vous l'avez mis en forme. Ensuite, vous faites une deuxième cuisson après avoir appliqué des teintes et différents pigments qui permettent d'obtenir ces couleurs-là. La ruche dans un jardin, c'est très bien, ça fructifie les fruits, surtout si vous avez des fraises, des légumes, des haricots, ils vont sur les fleurs. C'est une production artisanale, tout est fait à la ferme. Les canards arrivent à un jour, ils sont déjà engraissés, gavés, tués à la ferme, mis en conserve. La production est de 5 à 6 000 canards par an. La majorité des canards sont transformés en conserve, donc pâtés, vous avez du foie gras, des cuisses, des magrets, des gésiers. Et une partie est vendue en vente fraîche, surtout pour les magrets et les cuisses chez des restaurateurs de la région. Mon principe, ce sont des bijoux pression. Je vais vous montrer. Vous voyez, sur ma bague, par exemple, on enlève le petit bouton qu'il y a. Et si on a envie de changer, il suffit de prendre un autre modèle et de mettre autre chose à la place. Donc je fabrique les 3 quarts de mes pressions, parce que ça permet de changer. Au lieu d'avoir 10 bijoux, on est un peu au système maintenant, un petit peu débrouille. Donc on n'a plus envie d'avoir plein de modèles différents. Donc il suffit d'acheter une bague à 8 euros et après on peut changer les capochons comme on veut, tout simplement. Donc un feuilletage de qualité. Le choix d'une margarine de qualité. Un mélange de margarine et de beurre. Ensuite, la marinade. Une marinade avec des épices naturelles. Un bon vin pour accommoder le tout. Et puis, l'ensemble fait un bon pâté. Et ensuite, le temps de cuisson. Les cuire plutôt lentement et longtemps. Nous en avons à peu près 350 épices du monde entier, dont 100 mélanges faits maison. Voilà, on est de Verdard. Nos épices sont très prisées par leur diversité, par leur rareté aussi et bien sûr par leur parfum. Sous-titrage ST' 501